J'ai témoigné dans cette émission qui avait été diffusée avec Josie Dubier parce qu'à l'époque on parlait très mal de cette maladie. C'était une vraie chasse aux sorcières. Parce que beaucoup de gens croyaient que ça n'arrivait qu'aux autres et que ça n'existait pas. Tout simplement parce qu'ils sont mal informés, ils ont peur. Et quand on a peur, on dit un peu n'importe quoi sur ce que les gens ont. Mais la peur existe toujours dans cette maladie. Même 30 ans après, je me suis dit que moi, en tout cas, en ce qui me concernait, que je n'aurais pas pu vivre avec cette maladie en secret comme ça. Je devais le partager, je devais le dire. Parce que moi, dans ma tête, vivre cette maladie en secret, ça c'est déjà mourir. Et voilà pourquoi j'avais décidé en tout cas de ne pas le vivre en secret. Je veux qu'on sache que je suis une personne séropositive. Je demande le droit d'être séropositif. J'en ai payé le prix fort parce que c'est vrai qu'il y a eu des réactions de gens. Je me suis fait insulter dans les bus, je me suis fait insulter sur le chemin, bien sûr. Bien sûr. J'y ai eu droit. Mais je ne regrette pas, en tout cas. Je ne regrette pas de l'avoir dit. Et moi, ça m'a permis à moi de me resituer dans la société et de savoir, oui, celui-là aura encore envie de me fréquenter. Et celui-là n'aura plus envie de me fréquenter. Contre cette maladie, on est parvenu à trouver des traitements. Je suis sûr qu'on va trouver de plus en plus de traitements. Contre la connerie, on ne trouvera jamais de traitements. Être séropositif, ce n'est pas la fin du monde. Être séropositif, c'est devoir changer plein de choses dans ta vie, à toi. Et malheureusement, dans la vie des autres aussi. Parce que les autres ne sont pas toujours prêts à accepter. Que toi, tu es prête à accepter. Mais que les autres ne sont toujours pas prêts à accepter. J'ai été infecté par quelqu'un qui était malade. Qui le savait, et qui n'a pas su mettre des mots sur sa maladie. Et voilà pourquoi il faut en parler. Parce que quand on ne sait pas en parler, on risque d'infecter quelqu'un. Nada ni le commentaire, on risque d'être surpris. Si c'est réalisé par quelqu'un. – Sous-titrage FR 2021